Musique Je suis donc fondatrice de l'atelier RITA. C'est une jeune agence qui a été créée en 2016, qui n'a pas été créée pour le projet. C'est ce qu'on me pose comme question souvent, ce n'est pas le cas, c'est une coïncidence. Mais néanmoins, on a démarré avec ce projet, donc c'était une bonne manière de démarrer. Donc ce qu'on voit sur cette image, c'est les mains des enfants qui ont imprimé avec de la peinture, leur petite mimin sur le bardage bois. Donc je trouvais que c'était une belle image d'introduction à l'explication du projet, parce qu'elle représente un peu tout ce qui nous anime. C'est-à-dire le fait de livrer un projet et qu'ensuite, il commence à exister quand nous, on disparaît. Ça, c'est un préalable. Et le fait d'avoir pu capter cette petite image un jour où je me baladais à Ivry, je me suis dit, celle-là, il faudrait que je la replace à un moment parce qu'elle est très bien. Donc je vais vous parler du projet, je voulais vous expliquer un peu le contexte d'émergence du projet. Donc en fait, la crise migratoire qu'il y a eu à Paris en 2015 a impulsé pour la ville de Paris de réfléchir à des questions, à des solutions possibles pour pouvoir héberger les 70 personnes qui arrivaient et qui arrivent toujours dans Paris chaque jour pour pouvoir demander l'asile. Ils arrivent, ils sont là et jusqu'à présent, on ne savait pas quoi en faire. Donc la ville de Paris, pour prendre à bras le corps cette affaire-là et répondre à ces questions, à imaginer un dispositif qui se développe sur deux centres. Donc un centre qu'on appelle le CPA Paris Nord, qui est donc un centre de premier accueil à Paris Nord et le CHU d'Ivry. Donc ces deux, je ne pouvais pas vous parler du CHU que j'ai réalisé moi sans vous parler aussi de Paris Nord puisque c'est un dispositif qui se répond et qui fonctionne ensemble. Donc le CPA Paris Nord a été imaginé par Julien Bélair. Ils ont été livrés à peu près en même temps. Et donc c'est un premier centre, le premier dans le dispositif puisqu'il s'agit d'un accueil inconditionnel. Les gens arrivent dans ce centre, quels qu'ils soient, pour peu qu'ils soient primo-arrivants. C'est-à-dire que ce n'est pas un accueil sans-abri, ce n'est pas un accueil de gens qui sont déjà en France et qui ont déjà des papiers en France. C'est vraiment un accueil de gens qui arrivent d'Erythrée, de Somalie ou d'autres pays en guerre. Donc ils arrivent à Paris Nord. Ils se présentent. C'est un premier diagnostic de leur situation qui est fait dans cette grande bulle. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vu. C'est assez emblématique de la réponse qu'a fait la mairie de Paris à ce sujet migrant. Et donc un premier diagnostic est fait sur leur situation. Et s'ils sont des hommes isolés majeurs, ils ont la possibilité de rester pour une durée de 7 jours à Paris Nord pour être ensuite dispatchés dans des centres d'aide aux demandeurs d'asile ou autres en fonction de leur situation. Et le centre d'hébergement d'Ery a été pensé pour les femmes, les familles et les couples. Donc les gens sont renvoyés ensuite par la préfecture sur le CHU d'Ivry. S'ils sont femmes, famille ou couples. Donc les deux dispositifs Paris Nord et Ivry, même s'ils ne répondent pas à la même programmation. Le premier est un centre d'accueil inconditionnel et un accueil pour 7 jours d'hommes seuls. Donc la manière de penser les espaces a été assez différente puisque cette seule différence de programmation fait qu'on a un centre qui est totalement différent. Au CHU Ivry, on a une durée d'occupation entre 2 et 6 mois. Donc des gens qui vont rester un peu dans le centre et habiter l'espace de manière plus pérenne. Donc la parcelle, c'est l'ancienne usine des eaux d'Ivry. Cette ancienne usine des eaux, c'est une parcelle, un morceau urbain assez important, voire même très important puisque c'est une parcelle qui mesure 90 000 mètres carrés. Donc c'est un impact dans le paysage qui est assez énorme. Je vous l'ai mis en lumière. Voilà, c'est toute la partie qui se dessine, qui reste en couleur là. Donc c'est immense. Et la partie qui a été allouée au projet par la ville de Paris, c'est cette partie qui est entourée de jaunes. Donc la ville de Paris, parce que comme c'est une parcelle haute Paris, c'est une enclave parisienne dans la ville d'Ivry. Donc c'est une parcelle qui appartient à la ville de Paris. Et donc sur la partie allouée à Emmaüs Solidarité pour une durée de 5 ans, la partie que l'on occupera à la fin, c'est la partie qui est représentée en orange. Est-ce que tout le monde voit bien ? Oui, ça a l'air d'être visible. Donc voilà, pour vous expliquer plus précisément le projet, on a développé en fait un projet en modulaire, bois. qui se développe sur deux niveaux et qui est constitué de deux quartiers. Donc un quartier famille pour 200 personnes. Un quartier couple, alors je l'ai mal noté, un quartier couple et femmes isolées. Donc voilà, les femmes, il y a deux quartiers. Et ces deux quartiers sont partagés en trois rues chacun. Donc, comme on le voit par exemple sur le quartier femmes qui est en vert, ça c'est une rue. Les salles polyvalentes qui sont à l'arrière. Donc c'est un ensemble d'équipements aussi qui sont dédiés au fonctionnement. six réfectoires, donc qui sont un réfectoire par rue. Donc chaque rue a son réfectoire propre. Un pôle santé qui est géré par médecins du monde, gynéco sans frontières, psychiatres du monde et d'autres, j'oublie. Le salut social aussi de la ville de Paris. Un magasin, donc c'est pas un magasin au sens où on l'entend, bien évidemment. C'est un magasin qui fonctionne un peu sur le système solidaire des boutiques Emmaüs. Donc quand les gens ont des difficultés, il manque un pull, etc. Ils passent, ils essayent, ils repartent avec. Donc c'est une couverture ou toute autre brosse à dents, toute autre chose. Une partie administration, donc qui est dédiée aux employés d'Emmaüs. Et une partie de classe intégrée. Alors ça, c'est une commande qui est arrivée en léger décalé de la commande du reste. Parce qu'on s'est assez rapidement rendu compte qu'il allait y avoir énormément d'enfants sur ce centre. Et actuellement, il y en a environ 70. Donc il faut à tout prix scolariser ces enfants. L'État français a l'obligation de scolariser les mineurs sur le territoire français. Simplement, théoriquement, il devrait les scolariser dans les écoles alentours qui ont la possibilité d'accueillir ces enfants-là. Après, la ville d'Ivry a ces écoles qui sont en maximum de capacité. Du coup, ils n'avaient pas la possibilité d'endiguer ces 70 enfants supplémentaires. D'autant plus qu'il y a une difficulté autre, c'est que la plupart de ces enfants sont allophones. Donc il y a aussi l'idée qu'il faut qu'ils apprennent le français et qu'ils aient des instits un peu spécialisés pour pouvoir rentrer dans les apprentissages de manière un peu différente par rapport aux enfants qui sont déjà là. Donc, des classes intégrées. Ces classes intégrées, elles n'ont pas été réfléchies en modulaire bois. Elles ont été réfléchies en économie circulaire. La ville de Paris a laissé aux libres réinterprétations et aux libres réemplois ces modulaires qu'elle utilisait comme un centre social et dont elle n'avait plus l'utilité. Donc, on a récupéré ces algécos qui étaient portes de Venve dans le sud de Paris. On les a tractés jusqu'au centre d'Ivry. On a retapé à l'intérieur et c'est une école. Donc, filière réemploi, ça marche. Ça pose deux, trois difficultés, mais ça marche. Donc, une ou deux petites photos du chantier pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est une usine de traitement d'eau, comme je vous l'expliquais. Et en fait, c'était donc des bassins qui filtraient les eaux. Donc, des bassins qui font à peu près deux mètres de profondeur, qui contiennent du sable, qui a des qualités mécaniques spécifiques pour pouvoir filtrer et rendre pure l'eau qui va être consommée par les Parisiens. Donc, pour pouvoir faire les travaux, il a fallu remodeler le site pour le faire correspondre à ce qu'on pouvait faire en termes d'habitation. Ce qu'il faut noter, c'est que ce site-là, il est à proximité de la Seine. Et donc, il est dans le lit majeur de la Seine. Et donc, en cas d'inondation, en cas de crues centenales, évidemment, il serait inondé. En cas de crues centenales, il est à la limite aussi d'être inondé. Donc, c'est un paramètre dont il a fallu tenir compte puisque, évidemment, on ne pouvait pas installer les gens en dessous de la ligne des plus hautes eaux connues. Donc, il a fallu s'installer au niveau haut des bassins. Donc, pour ce faire, il fallait porter les habitations qui allaient prendre place ici. Et pour porter ces habitations, il a fallu donc vider les bassins puisqu'on avait une portance. Alors, je vous parle un peu technique, mais c'est nécessaire pour comprendre. On avait une portance qui était limitée en fond de bassin, qui n'était pas capable de recevoir le sable plus de niveau d'habitation. Donc, il a fallu vider les bassins de leur sable. Et ensuite, on n'avait pas non plus de repérage des galeries qui étaient en dessous. Donc, on ne savait pas garantir où étaient les points qui allaient porter et les points qui ne pouvaient pas porter. Donc, il a fallu ensuite couler un radier. Donc, ce qu'on voit là qui a été coulé et des pilotis pour remettre à niveau les habitations. C'est joli. Moi, j'aime bien ce moment du projet là. Je ne sais pas. C'est beau, non ? C'était sympa. Donc ensuite, voilà. Ensuite, modulaire bois, donc modulaire 3D. Donc ça, on l'a pensé de cette manière là afin de pouvoir, dans 5 ans, réutiliser les modules qu'on allait mettre en place. Parce qu'il ne s'agissait pas de construire pour 5 ans et de tout mettre à la poubelle après. Ça, ce n'était pas pensable. D'autant plus qu'on anticipe déjà qu'il va y avoir un besoin de loger des gens aussi dans 5 ans. Donc, si ce n'est pas sur ce site, ça peut être ailleurs. Néanmoins, pas de gaspillage. Donc, modulaire bois, ça nous permet de fonctionner. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne un peu comme un algéco. Mais c'est sur une filière sèche. C'est sur une filière propre. On n'est pas vraiment sur du local, ultra local, vu qu'on est vers Nancy. Donc bon, c'est déjà pas mal. Pas trop de Syrie à Paris, donc on a fait ce qu'on pouvait. Donc voilà, deux niveaux de modules bois. Et donc, comme je vous expliquais, un radier en fond de bassin. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Un radier en fond de bassin pilotis béton d'un diamètre de 60 cm aux quatre coins ISO des modules plus au centre. On le voit aux quatre coins ISO et au centre. Ensuite, une structure bois qui va venir porter les modules. Les deux niveaux de modules. Et ensuite, le sujet yourte, c'est autre chose. Ça porte encore différemment, mais ça porte aussi sur ce même principe de pilotis. Donc voilà, là vous avez la manière dont ça a été monté. Alors le vrai challenge, c'était l'urgence en fait. Parce qu'au moment où on m'a appelé pour réfléchir à une faisabilité sur ce projet, on était en juillet 2016. Le projet s'est fait à la suite de ça. En début septembre 2016, on a déposé un permis. Début... Non, je vous dis une bêtise. Début septembre, on a signé un contrat. C'est important. On a déposé un permis dans la foulée. On a obtenu le permis fin octobre. Donc en un mois. Un mois et quelques jours. Le challenge, c'était un mois. Bon, on ne dit pas quelques jours, on a peur de les vexer. Mais ça a fonctionné. Donc c'est possible d'obtenir un permis en un mois. Je pense que c'était sans précédent. Et donc on a démarré les travaux dans la foulée. Le maître d'ouvrage faisant fil du recours des tiers. Et donc au bout de quatre mois et une semaine de chantier, c'était terminé pour 400 hébergements. Et on a continué ensuite... Enfin, on a continué... On a fait ce chantier en site occupé pour une partie. Puisqu'on a livré une première rue le 16 janvier 2017. On a livré deux autres rues le 15 février. Et l'ensemble du site le 7 mars. Donc c'est... On est sur... On est sur... On est sur... On est sur du serré quoi. On est sur du serré. Et on est sur... Voilà. On est sur quatre mois, une semaine. Donc... Donc le challenge, bon... A été rempli. Et on a commencé à accueillir les gens au bout de deux mois. Donc 90 personnes au bout de deux mois. Après, on s'y est occupé. Alors ça, c'est... Ça, c'était pas simple. Mais bon. Ça s'est passé. Voilà. Donc quelques photos de tout ça. Ce qui nous a semblé... Ce qui nous a semblé intéressant dans cette manière qu'on... Qu'on a eu de venir s'installer. Donc dont Emmaüs a voulu s'installer sur ce site. Elle a souhaité le faire. C'est le caractère d'urbanisme transitoire. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on... Qu'on commence à voir émerger maintenant. Et qui sont très intéressantes. Et là, sur ce projet-là, typiquement, c'est de l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire que cette parcelle, elle est vouée à devenir une parcelle qui est donc pour partie dans sa partie ouest dans une ZAC à venir qui s'appelle Ivry-Confluence. Et il y a eu la consultation Réinventer la Seine qui a porté sur cette parcelle spécifique. Et donc les travaux vont démarrer d'ici peu. Je crois que c'était fin 2018 ou quelque chose comme ça. Voilà. Pardon, je vous dis les travaux. C'est les études, excusez-moi. Nous, on est là pour 5 ans. En gros, jusqu'en 2022. Voilà. Donc, bon. Ce qui est intéressant, c'est le caractère d'urbanisme transitoire. Malheureusement, ce que je trouve moins intéressant à titre personnel par ailleurs, c'est que l'urbanisme transitoire puisse servir à installer des usages en tests qui ensuite peuvent être pérennisés. C'est-à-dire de penser l'architecture comme un processus puisque c'est un peu ce qu'on a tenté de faire ici, même si on sait qu'en s'installant de cette manière-là, on n'aurait pas la liberté de pouvoir pérenniser ces tests d'usage qu'on faisait ici. néanmoins, c'est une nouvelle manière de faire. Dans l'entre-deux, avec des difficultés qu'on connaît de trouver du foncier sur Paris, voilà, héberger des gens dans l'entre-deux, dans des sites intercalaires, etc. C'est... Ça a été très intéressant. Donc, ce qu'on a fait, parce que j'ai complètement oublié de vous parler du principe du projet, parce qu'il y en a un, on a pris peur un peu au début. On s'est dit, on va loger des gens qui n'ont pas du tout la même manière de penser, pas la même culture d'habiter, pas la même culture tout court et entre eux, pas la même culture non plus. Moi, je ne sais pas comment habite un Érythréen. Je ne sais pas non plus comment habite un Afghan. Je sais qu'il va avoir quelques besoins en commun avec les miens, mais pas tous. Et peut-être qu'il y a des logiques qui nous échappent. Et ça, c'était quelque chose qui, de prime abord, a plutôt eu tendance à m'angoisser un peu. Et finalement, à l'analyse, le plus petit dénominateur commun de l'habité, c'est le village. C'est-à-dire, chaque groupement humain s'installe de manière à constituer au moins un premier groupement, un premier village, et puis ensuite, il y a une expansion de cette affaire-là. Et donc, on a installé les choses de manière à ce que ça fasse village. Et de manière à ce qu'il y ait une logique aussi de gradation dans l'intimité. C'est-à-dire qu'on passe de l'espace public, qui est l'espace des yourtes, qui est la place du village, finalement, où c'est l'espace de rencontres, c'est l'espace d'échanges. On joue au volet, on discute, on consulte son téléphone sur son Wi-Fi, parce que c'est une activité très prisée. Et puis, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans sa rue, on est dans son quartier, dans sa rue, et on a milité beaucoup pour avoir... Je ne sais pas si on les voit là. Donc là, voilà, espaces communs, espaces de rencontres. On a beaucoup milité pour... Alors, on a complètement assumé les réseaux qui passent en aérien, parce que c'était le jeu du projet. On a beaucoup milité pour avoir des portes palières qui étaient des vraies portes palières. On les voit un peu là, portes bleues. Parce que c'était très important pour nous de recréer... Voilà. Donc d'un coup, il y a un tapis, d'un coup, il y a des chaussures, et d'un coup, chacun est chez soi, en fait. Et ça, c'était très important, de pouvoir recréer cet espace de seuil, de je rentre chez moi, j'ai une porte qui est lourde, qui me sépare de l'extérieur. Donc ça, c'était quelque chose qui nous importait. Ça fonctionne. Les coursives sont larges aussi. On les a voulus volontairement larges, pour pouvoir installer des usages. Alors, cette photo n'est pas le meilleur témoignage, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'usages qui sont installés là-dedans. Mais en vérité, si. En vérité, si. Les gens font sécher leur linge, s'installent dehors, ils mettent une chaise, les enfants courent sur les coursives. Ça, voilà. Ça laisse la possibilité à chacun de pouvoir projeter un usage, une liberté d'action, une faculté d'appropriation qui est nécessaire au bien-vivre, au vivre ensemble. C'est une espèce de plaisir d'habiter, de devenir acteur un peu de son lieu d'habitation. Voilà. J'ai oublié de vous dire que les modules étaient aussi adaptables. C'est-à-dire qu'on a notre module fait 3x6. On a aussi la possibilité de transformer en 6x6 ou en 9x6 et de refermer des portes ou d'ouvrir des portes pour pouvoir accueillir des plus ou moins grandes familles. Donc, du coup, ça s'adapte en fonction du besoin et de la nécessité, puisqu'Emmaüs ne savait pas exactement dans quelle voilure ça allait se situer, si ça allait être que des familles monoparentales ou que des familles de 6 ou 8, ou un peu de tout, mais il ne savait pas au quel moment ça arrivait. Donc, on a voulu laisser cette souplesse-là d'appropriation. Les chambres sont orientées nord-sud. Les fenêtres sont soit au nord, soit au sud. On n'a pas eu vraiment le choix de ça, effectivement, parce que la configuration des bassins faisait que... Alors, après, on aurait pu incliner les choses, etc. Mais le jeu, ça a été quand même beaucoup d'économiser de la superficie et de compacter au maximum, parce qu'on n'avait pas... Au début, le projet était plus éclaté que ça, puis après, il a été chiffré. Et donc, il s'est rassemblé sur lui-même. Parce qu'en fait, les fondations, par rapport à ce que je vous expliquais, de la complexité de ces fondations, les fondations coûtent très, très cher. Donc, ça joue pour beaucoup dans le prix du centre d'hébergement, qui, effectivement, affiche un prix, affiche un budget de travaux qui est assez élevé et qui est quand même, pour un tiers, dû au prix des fondations. Donc, du coup, plus on compactait, moins on utilisait de bassins et plus on avait de chances d'arriver à s'en sortir. Voilà, ces modules-là, les modules bleus, sont à chaque fois un groupe de sanitaires. Donc, on a un ratio de sanitaire-femme, sanitaire-homme, douche-femme, douche-homme, un ratio de un sanitaire et une douche pour huit personnes, à peu près. Donc, on a un groupe de... un bloc sanitaire de quatre modules par rue. Tout le monde aimerait cuisiner et tout le monde aimerait pouvoir faire ces activités-là. Donc, il y a une des yourtes qui sert de salle polyvalente, qui est dédiée à la cuisine en groupe, où chacun et chacune peuvent venir cuisiner ensemble dans des ateliers, parce que c'est un des vecteurs de re-socialisation aussi. Une manière de partager, de partager sa culture, etc. Donc, c'est juste ultra important. Néanmoins, en France, on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit, pour des questions sanitaires et d'hygiène, de passer par une cuisine qui soit faite directement par les habitants, par les hébergés, d'autant plus qu'il y a un sujet qui est autre, mais qui est corollaire, qui est celui de... de la manière dont les gens travaillent ou ne travaillent pas. C'est-à-dire que quand ils sont demandeurs d'asile, les gens n'ont pas le droit de travailler. Donc, même si c'est du travail bénévole, ça peut être taxé de travail clandestin. Donc ça, c'est un sujet complexe, parce qu'on ne peut pas faire intervenir les gens d'une quelconque manière, que ce soit pour la construction, parce qu'à un moment, ça a été une question qui m'a taraudée un peu, de dire on va faire participer les gens. Pas possible. Et faire cuisiner les gens pour les autres, c'est du travail considéré comme du travail clandestin. Donc, pareil, pas possible. Et personne ne prend de risque là-dessus. Alors, c'est dommage que la réglementation soit telle, parce qu'on passe à côté de quelque chose, je pense. Mais néanmoins, voilà, ils ont des ateliers où ils peuvent cuisiner. Et sinon, c'est livré par des traiteurs extérieurs, un peu comme dans les cantines scolaires, en fait, où il y a des plateaux... C'est meilleur que dans certaines cantines scolaires, pour y avoir mangé deux ou trois fois. Le travail qui a été fait par le maire d'Ivry était incisif, mais à la fois efficace, en amont du projet, parce qu'il y croyait réellement. Et un engagement vraiment sincère dans ce projet-là. Donc, quand il a accepté que les gens soient hébergés ici, il a travaillé très en amont avec les gens. Et les réunions publiques auxquelles j'ai pu assister avant le projet, où les choses étaient expliquées aux habitants, les gens se déplaçaient à 200, 300 personnes. Et il y avait évidemment à la marge une petite dizaine de personnes qui, à la fois, se disaient « Ah ben moi, je viens d'acheter un appart à côté, merci, il va se dévaluer, super ! » Donc, il y en avait une dizaine à chaque fois, et le reste des gens étaient très moteurs. Et il y a à peu près 200 bénévoles, qui sont des bénévoles récurrents, réguliers, qui sont des ivriens, et qui se sont portés bénévoles directement, spontanément, et qui viennent toujours pour aider. Donc les gens étaient très volontaires, très dans l'accompagnement, en se disant « C'est super ! » Donc il n'y a pas eu de sujet, et il n'y a pas eu de recours. Et ouais, c'est un alignement de planètes. Non mais tout a été un peu un alignement de planètes quand même, parce que, c'est vrai quand on dit « permis en un mois », « pas de recours », « chantier en quatre mois », oui mais bon, enfin c'était une synergie aussi, tout le monde y a mis du sien pour que ça fonctionne, et tout le monde s'est débrouillé, n'étant pas dans les clous habituels, tout le monde s'est débrouillé pour s'écouter. Ça, ça a été une très bonne chose, parce que typiquement, du côté de l'entreprise, c'est une grande majeure. Ils étaient tellement décalés par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude, qu'ils ont été obligés de se dire « Bon, on est tous au même point, donc voilà, on n'a pas beaucoup de descriptifs, on a juste ce qu'on s'est dit et notre bonne parole, et on va essayer de tous être de bonne foi pour que ça fonctionne. » Ça a tenu aussi avec ça, avec cette espèce de fraîcheur, de trucs où il n'y a pas de précédent, on ne sait pas, tout le monde avance en se disant « On va essayer de se débrouiller au mieux ». Et bon, on a réussi, mais effectivement, ce n'était pas gagné d'avance. Donc j'habite à Paris, j'habite dans le 19e arrondissement, et donc je ne suis pas loin de Stalingrad. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce problème-là, mais en gros, les foyers de migrants, de primo-arrivants, qui étaient dans Paris, c'était métro Jaurès, métro Stalingrad, donc en dessous de chez moi. Et puis voilà, on passe devant le matin, on passe devant le soir, et on se dit « Bon, voilà, ils sont 2000, ils sont 2500, ils sont dans la rue, il fait froid ». Et puis on réagit avec sa sensibilité de citoyen, et sa sensibilité de Français, qui n'a pas envie de cautionner ça pour la France aussi, de se dire « Voilà, on est le pays des droits de l'homme, on n'a pas le droit de laisser des gens comme ça non plus ». Et donc, une forme de militantisme. Et puis finalement, le chemin se fait dans ma tête aussi, en me disant « Mais finalement, la meilleure manière de faire pour aider, ce n'est pas d'apporter un pack de lait à 2500 personnes, même si ça peut aider effectivement, c'est d'apporter sa compétence ». Et en fait, voilà, donc je suis allée rencontrer Emmaüs, en leur disant « Voilà, je suis architecte, si vous avez besoin d'aide, ben appelez-moi ». Et on dit « Ben ok, on a peut-être besoin d'aide ». Puis un mois s'est passé, à peu près un mois, un mois, et puis au bout d'un mois et demi, ils m'ont envoyé ça. Je leur ai dit « Mais c'est gros, ça, pas pour moi ça, c'est trop gros ». Ils m'ont dit « Non, mais fais une faisabilité, puis on verra ». Donc je leur ai fait une faisabilité. Et puis, comme ils sont joueurs, ils m'ont dit « Bon ben super, tu continues ». J'ai dit « Non, c'est toujours trop gros ». On m'a dit « Non, tu continues ». Et donc, on a continué comme ça. Mais oui, c'est un coup de chance aussi. Une chance pour ce projet précisément, c'est que c'était une conception-réalisation. Donc du coup, le bureau d'études a été internalisé chez Brésilion, qui est le groupe Bouygues. Et un accompagnement dès les premières phases du projet, en fait, sur un appui technique. Et aussi une vérification financière du tac au tac, on va dire, parce qu'on n'a pas le temps de se dire « On va dessiner un projet, le faire chiffrer après. Ah, ça ne marche pas, on le redessine, etc. » Là, c'était de deux heures en deux heures, quoi. Ça ne passe pas. D'accord, j'enlève ça. Ça ne passe toujours pas. En fait, un effort aussi. Voilà. Donc bon, ça s'est passé un peu comme d'habitude, mais plus vite. Et du coup, ça a été une vraie chance aussi pour ce projet, parce qu'il y avait un côté… C'est un pack, en fait. Donc ils ont acheté aussi l'architecte, l'entreprise, le bureau d'études, ils ont acheté tout ensemble. Donc voilà. Et après, moi, j'ai pédalé et j'étais toute seule à ce moment-là. Après, j'ai une collaboratrice, mais la majeure partie du projet, j'ai pédalé toute seule. Je n'ai pas d'idée, j'ai pédalé fort. Mon maître d'ouvrage à moi, assez clairement, c'est Emmaüs Solidarité. Néanmoins, c'est une délégation de pouvoir de la ville de Paris qui était financeur à hauteur à peu près de 80% du projet et environ 20%, je n'ai pas le chiffre exact, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais environ 20% pour l'État, pour la préfecture. Donc Emmaüs Solidarité, c'était mon interlocuteur. Après, quand il s'est agi de déposer un permis précaire, de discuter avec les services instructeurs, etc., il y avait une personne de la Direction des logements et de l'habitat de Paris qui avait été un peu détachée pour aider et être facilitateur sur des questions typiquement urbanisme parce qu'elle était dans les rouages des choses. Donc elle a rejoint un peu l'équipe, on va dire, de maîtrise d'œuvre à ce moment-là, prêtée par la mairie de Paris pour pouvoir négocier avec les gens. Et le permis a été instruit par la ville d'Ivry et par le département pour ce qui est des petits ERP de 5e catégorie. Donc voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais tout le monde avait été un peu mis au parfum. C'est un peu la force aussi, entre guillemets, de ces projets très politiques, c'est que tout le monde avait été mis au parfum, il faut faire un permis en un mois. Donc ça a été un grand facilitateur quand le politique dit il faut faire un permis en un mois, nous on n'a plus assez gosillé derrière. Et quand bien même on se serait gosillé avant, ça n'aurait pas marché. Donc voilà, ça a été un grand facilitateur. Et les gens, évidemment, qui ont instruit le permis ont aussi été partie prenante et ont aussi donné beaucoup de leurs personnes pour que ça se fasse en temps et en heure. On sent qu'ils ont été mobilisés sur ça, qu'ils étaient avec nous quoi, d'une certaine manière. Ils avaient envie que ça se fasse, donc ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Le centre est géré par Emmaüs Solidarité, qui a 80 salariés sur place en permanence. Donc les gens se relaient, etc. Il y a entre 2 et 3 personnes par rue qui sont dédiées à la propreté, nettoyage, administration, les gens ont un problème, ils viennent voir, etc. Donc c'est très contrôlé, très... Enfin contrôlé, pas au sens de flicage, mais contrôlé au sens de... C'est très administré. Donc sur ça, les poubelles, etc. Bah c'est Emmaüs qui gère. Même si les gens doivent se discipliner pour jeter les trucs dans les poubelles. Mais enfin bon, ça, ça se passe plutôt bien. Et après sur le volet, est-ce qu'ils ont le droit de peindre ? Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règlement particulier, mais disons que... Il y a des manifestations de créativité de temps en temps. Et c'est très bien comme ça. Après, ils ont des espaces un peu dédiés où en fait, ils peuvent effectivement... Alors ils peignent pas directement sur les façades. C'est parfois des expositions. Ça prend la forme d'activités en fait, mais qui sont aussi gérées par Emmaüs. Où les gens s'expriment sur les pignons notamment. Voilà. Personne n'a essayé de peindre sa façade encore. C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je trouverais ça plutôt drôle. Non, normalement, on n'a pas le droit de faire du logement sur cette parcelle-là. Donc PLU, on n'a pas le droit. Après, étant donné que c'est un permis précaire, on a le droit... En fait, la mairie d'Ivry nous a donné le droit de déroger à certains articles du PLU au titre que c'était un permis précaire. Donc on a dérogé sur l'essentiel. On n'a pas le droit de mettre du logement, mais on met du logement. Donc on dit bon, d'accord. Et puis sur le reste, on a respecté l'ensemble des dispositions réglementaires parce qu'on était contraints de toute façon et puis parce que c'est bien de le faire par ailleurs. Donc sur la sécurité incendie, bien évidemment, tout est aux normes handicapées. Donc tout est accessible. PLU, mis à part le fait qu'on n'a pas le droit de mettre du logement là, le reste est conforme. PPRI, on est conforme. Voilà, donc on a été... On a respecté toutes les dispositions réglementaires, hormis celles où on nous a autorisés à déroger. On a le droit de construire du logement en zone inondable, en zone d'allée à fort en fait. Mais alors ça implique un certain nombre de dispositions. C'est juste que sur cette zone particulière, comme c'est une zone un peu en friche qui va devenir ivrie-confluence, etc. Pour l'instant, on n'a pas le droit de construire du logement. Pas pour des questions de PPRI en fait, mais parce que c'est un secteur en mutation. Et pour l'instant, le PLU prévoit qu'il n'y a pas d'autorisation de construire du logement. Donc on s'est basé sur le règlement de la zone violette, parce qu'on appelle ça une zone violette, sur des zones où c'était autorisé de construire du logement. Et on a travaillé avec eux en fait, avec les services du PIRIN, pour que ce soit le plus cohérent possible, le plus sécure possible. Et par ailleurs, ils ont demandé en complément en fait du règlement PPRI, étant donné que c'est une population à risque, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, etc. Enceintes les femmes, les femmes ne sont pas une population à risque en soi. Il faut se méfier de soi-même des fois. Comme c'est une population à risque, ils ont demandé en plus des dispositions, que le personnel soit formé pour l'évacuation en amont d'un risque de crue, puisque c'est annoncé. Donc on sait, voilà, dans 48 heures, dans 72 heures, il y aura une crue. Et à ce moment-là, pour prendre les devants sur cette affaire-là, le centre doit être évacué. Il y a des choses que j'ai apprises sur ces sujets-là, d'autant plus que moi je suis marseillaise, donc le lit majeur de la Seine, jusqu'à il y a 5 ans, c'était une utopie. En fait, au moment où il y a une crue, au moment où les eaux commencent à monter, s'il y a une crue cinquantonale par exemple, entre 3 et 4 jours avant, on sait que ça va monter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut évacuer, parce que dans les jours d'après, les routes deviennent déjà inondées et ça engendre une telle panique partout que c'est plus possible d'évacuer ensuite. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé d'avoir une vraie information en temps réel sur Vigicru, etc., pour pouvoir évacuer les gens au cas où, bien en amont d'un risque de crue éventuelle. Voilà. Néanmoins, s'il y avait une crue centenale... Après j'arrête, parce que c'est pénible si tu sortes de crue. S'il y avait une crue centenale, l'eau arriverait à hauteur de rez-de-chaussée en fait. Donc les gens n'auraient pas de la flotte jusque là. Ça arriverait juste... Les bassins qu'on a vidés seraient inondés. Et on a libéré du volume à la crue, puisqu'on a vidé des bassins. Et que du coup on a créé des évents et que l'eau peut monter dans les bassins. Donc ça libère du volume à la crue. Ça veut dire qu'on a une capacité d'absorption de l'eau de Seine... Enfin d'absorption, de... C'est pas d'absorption le mot ? Exactement. Qui est supérieure à ce que l'était avant. Donc on a amélioré la situation par rapport à ce qu'il y avait avant. On souhaitait ouvrir des espaces qui soient des espaces de terrain de sport, par exemple, qui pourraient être communs et mutualisés avec les Ivriens. Après, pour des questions de sécurité, non pas... Non pas dans le sens qu'on peut penser en base, mais dans l'autre. C'est-à-dire pour des questions de sécurité des gens qui sont hébergés. Il a été décidé que ça se ferait pas pour le moment. En fait, au moment où on construit le précédent de Boulogne, et du petit centre d'accueil pour les SDF, non pas pour les migrants, qui donc dans le 16e arrondissement de Paris, arrondissement très très chic parisien, a rencontré un tas de problèmes avec des gens qui ont essayé d'y foutre le feu, etc. Donc c'était la Bérésina. Et au moment où on construit nous, c'est le moment où en fait ils livrent Boulogne, et c'est le moment où il y a un tas de problèmes, des gens qui font des manifs anti-pauvres, etc. Et donc voilà, il y a tout un arsenal qui a été déployé sur ce chantier, des caméras thermiques et machin, c'était ahurissant. On ne rentrait pas sans avoir le fond de l'œil qui était analysé à un moment, c'était l'enfer. Parce que tout le monde a flippé sur cette histoire qu'on vienne, ils foutent le feu, etc. Bon, au final ça s'est très bien passé. Mais dans ce contexte-là, les espaces mutualisés qu'on avait proposés, autant la ville d'Ivry était complètement motrice sur cette affaire-là, autant ils ont un poil filpé. Ils se sont dit, ouais, on le fera peut-être après parce que c'est une bonne idée. Mais là, c'est bien que les gens, pour l'instant, apprennent à s'apprivoiser les uns les autres. Alors là, l'accueil dans ce centre-là, c'est entre deux et six mois. Alors, hormis le sujet des Roms ivriens, parce que les Roms ivriens, c'était une négo avec le maire d'Ivry, et eux sont voués à rester un peu plus longtemps en attendant de trouver une place en résidence sociale, etc. Donc, hormis le sujet des Roms, les gens qui sont en situation de demande d'asile sont censés rester entre deux et six mois. Après, au bout d'un an, là, d'utilisation, les mises à l'abri, ça a été un turnover d'environ un mois et demi. Donc, les gens restent un peu moins. Alors, tout simplement parce qu'il y a un peu plus de place, ensuite, en centre d'aide aux demandeurs d'asile pour les familles, les femmes, etc., ont plus de place. Il y a plus de place en France qui sont dédiées à ce type de public-là. Là où ça pose un souci, c'est sur les hommes isolés, majeurs. Enfin, sur les mineurs, ça pose un souci aussi qui est autre, mais sur les majeurs, ça pose un problème parce qu'il y a beaucoup d'hommes isolés qui arrivent, qui ont plus de 18 ans, et il n'y a pas assez de structures d'accueil après le centre de premier accueil pour les héberger. Donc, il y a un bouchon un peu à Paris-Nord, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un turnover de 7 jours. Et que du coup, c'est pour cette raison, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous avez lu dans les journaux, c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui attendent devant et que ça recrée un bouchon à l'entrée du centre de Paris-Nord. Voilà. Un mois et demi environ. Il y a une quarantaine d'enfants qui sont nés dans le centre. Ça, j'aime bien le dire parce que ça m'émeut toujours un peu, je trouve ça chouette. Je ne vous ai pas mis les photos parce que je ne voulais pas vous mettre la larme à l'œil, mais c'est assez beau. Il y a toutes les mères avec les enfants et tout. C'est 40 enfants qui sont nés là. En fait, la plupart des femmes qui arrivent, elles sont enceintes, très gravement enceintes, parce qu'elles ont traversé la Méditerranée, dans les conditions qu'on connaît, qui sont des conditions très complexes. Et elles arrivent en fin de grossesse, parce que leur parcours migratoire a été un peu long. La plupart du temps, elles arrivent en fin de grossesse. Elles arrivent, elles accouchent. Parce qu'il y a un espèce de truc comme ça, où d'un coup, dès qu'on se sent en sécurité, il doit y avoir quelque chose de biologique. On peut être à 7 mois de grossesse, on peut être à 8 mois. Et dès qu'on se sent un peu posé quelque part, on accouche. Donc, elles accouchent. Donc, il y a 40 enfants qui sont nés dans le centre. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'elles se sentent bien. Ou à l'hôpital le plus proche. Bon, en fonction des problématiques, c'est dispatché. Mais disons que comme il y a un pôle santé, elles ont aussi un suivi gynéco. Qu'elles ont pour certaines, en particulier les femmes qui viennent d'Afrique, d'Erythrée, du Soudan, pour certaines, n'ont jamais eu de suivi gynéco. Donc, c'est déjà un premier suivi gynéco. Et souvent, c'est un suivi gynéco de quelqu'un qui est enceinte de 8 mois. Donc, du coup, en amont, il peut y avoir des échographies. Parce qu'il y a des petits... C'est comme des food trucks, en fait. C'est marrant. Ou des trucs pour prendre le sang, là. Donc, il y a des petits trucs pour faire des échographies, des petits camions, faire des échographies qui arrivent. Ils font des échographies sur les femmes qui sont enceintes au moment M. Et puis, poche, ils repartent avec leurs trucs. C'est étonnant. Mais oui, je l'ai vu à l'œuvre la dernière fois. Ça m'a amusée. Et voilà. Donc, oui. Et puis, un suivi psychiatrique aussi. Ça, c'est très important. Parce que les gens qui sont notamment passés par la Libye... Enfin, je crois qu'on ne prend pas la mesure de... Je crois qu'on ne prend pas la mesure de l'horreur qu'ils vivent, en fait. Et quand ils arrivent là et qu'ils commencent à décompenser. Parce que pareil, il doit y avoir quelque chose de physiologique qui fait que quand on arrive et qu'on commence à se sentir un peu... À plus avoir les préoccupations de où est-ce que je dors, qu'est-ce que je mange, comment je fais, est-ce que j'ai froid, pas froid. Donc, une fois que ça, c'est évacué, on se remet à penser à soi. Et quand on se met à penser à soi et que c'est très compliqué, les gens décompensent un peu. Et ils sont dans des situations de détresse psychique qui sont assez importantes. Et ça, donc, c'est super bien d'avoir le pôle santé qui est constitué de gens très sérieux, très compétents et qui prend en charge aussi de ce point de vue. En fait, ce que je n'avais pas anticipé... Oui, c'est vrai que c'est étrange. J'ai réagi un peu... Je me dis, tout le monde a envie d'avoir de la lumière dans son logement. Donc, je voulais les plus grandes fenêtres possibles pour que les gens puissent ouvrir, être chez eux, avec de la lumière. C'est un exemple, après. Et en fait, je me rends compte que les gens, notamment ceux qui sont passés par la Libye et ceux qui ont vécu des parcours très traumatiques, en fait, ils veulent faire cocon. Et c'est même, en fait, détaché de la manière d'habiter, qui serait quelque chose de culturel. C'est au-delà de ça. C'est un sujet psychique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recherchent l'enfermement, donc ils vivent volets fermés, portes fermées. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas du tout anticipé. En fait, je n'avais pas la connaissance de ça au moment où on a réfléchi le centre. Peut-être qu'on pourrait trouver des dispositifs pour pouvoir accompagner mieux ces gens-là, qui sont en détresse psychique. Donc ça, c'est une première partie de réponse. Ça m'a étonnée au début de voir des trucs tout fermés. Je me disais que ce n'est pas occupé. Si, si, c'est juste que les gens, ils ne veulent pas sortir. Ils veulent faire le point sur eux-mêmes. Et du coup, voilà. Et sur la manière d'habiter, en fait, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal, cette structure de village, d'aller du plus intime au plus public, le fait de pouvoir sortir là où il y a les yourtes, s'amuser, jeter des ballons, courir dans tous les sens, puis après rentrer chez soi au calme. C'est quelque chose qui fonctionne à peu près pour tout le monde. Et après, oui, il y a des cultures diverses, c'est sûr. Ça se voit. Il y a des gens qui projettent sur l'extérieur en fonction des cultures, des gens qui projettent sur l'extérieur les choses. Les gens du Moyen-Orient, ils ont plus tendance à replier avec une espèce de pudeur les choses vers l'intérieur. Donc, oui, mais après, rien qui soit bloquant, c'est juste de l'appropriation, en fait. Alors, comme on a tenté de faire quelque chose d'assez neutre et avec une faculté d'appropriation possible, une liberté d'action, une marge de manœuvre, les gens peuvent s'approprier un peu comme ils ont envie. les espaces. Donc, oui, ça fonctionne plutôt correctement. Alors, le choix des yurtes, c'est en fait... Donc, ça venait d'une volonté d'Emmaüs et de moi-même. On voulait, en fait, casser aussi un peu la régularité des modules bois et faire une sorte de signal et quelque chose qui, sur cette place centrale, soit singulier, en fait, en termes de forme. C'était presque une volonté formelle, en fait. On avait besoin de ramener quelque chose de plus ludique, qui allait être aussi un peu emblématique. Alors, on ne pensait pas à ce point-là, parce que c'est vrai que souvent, quand c'est publié, on ne voit que les yurtes, parce qu'il y a une espèce d'engouement pour les yurtes. On ne cherchait pas forcément ça. On cherchait juste à ce que ce soit un élément identifiable, mais même par les gens, en fait, qui y habitent, qui puissent identifier que cet endroit-là, c'était un endroit qui était déjà différent et qui était un endroit plus public, qui était plus ludique, où les gamins tournent autour. Donc, voilà, on avait envie de ce signal-là, un peu fort. Et pour répondre aussi à Julien Béler, qui avait fait faire une grande bulle par Hans Walter Müller, qui est aussi jaune et blanche. Donc, on a aussi cette petite touche de réponse. Voilà, on s'est un peu amusés à se répondre. Elles sont jaunes et blanches parce que celle de Julien était jaune et blanche. On s'est dit, tiens, c'est marrant, on va faire comme ça. Parce que le premier programme d'Emmaüs prévoyait qu'il y ait les hommes isolés, les hommes seuls, et les familles et femmes sur le même site. Donc, c'est-à-dire que Paris Nord était un accueil d'hommes et Ivry était un accueil de tout le monde. Et donc, dans ce cas de figure, il fallait séparer, parce que ça pose des problèmes de sécurité d'avoir les hommes seuls et les familles dans le même espace. Donc, il fallait séparer les uns et les autres. Puis ensuite, le programme a évolué. Ils nous ont dit, non, finalement, on va avoir que des familles, des couples et des femmes. Donc, du coup, voilà. Mais on était resté quand même... On est quand même resté sur cette configuration où il y a deux quartiers. Après, il y a des... Il y a les familles que d'un côté maintenant, parce que les modules qui sont adaptables sont du côté famille. Parce que du côté couple et femmes seules, on a des modules de 3 par 6 ou de 2,5 par 6 pour les couples, maîtres, et qui ne sont pas modulables, qui ne sont pas adaptables. Donc, les familles sont restées de ce côté-là parce que ça permettait ça. C'est un peu plus safe pour les enfants aussi, de les cantonner un peu d'un côté, parce qu'ils courent dans tous les sens, vraiment. Il y a un moment où ça devient un peu rassurant de pouvoir quand même les contenir un peu, même s'ils n'y arrivent pas, mais... En fait, alors, le principe, c'est qu'effectivement, c'est clos. Ça, c'était une volonté de Haute-Paris qui travaille encore sur le site et qui flippait un peu, je crois, au début, et qui nous ont dit, nous, on veut bien, mais on met des barrières quand même tout autour du centre. Alors, c'était une bonne chose parce qu'on n'a pas traité le reste des bassins. Donc, le reste des bassins, il y a des risques de chute. Donc, nécessairement, c'était quand même pas mal, en particulier pour les gamins, qu'ils ne puissent pas accéder aux zones où ils allaient pouvoir tomber. Donc, bon, voilà. Donc, il y a des barrières qui entourent le site. Et depuis l'entrée, en fait, les gens qui sont hébergés ont un vigique. Tout simplement. Donc, ils passent leurs vigiques, ils passent les différents steps jusqu'à leur porte. C'est le même vigique partout. Et ils rentrent chez eux comme ça. Ils ont le droit d'amener des gens, d'amener des amis, des connaissances. Il faut qu'ils le signalent à l'entrée parce qu'Emmaüs doit quand même vérifier qui est dans le centre, comment ça se passe. Donc, ils vérifient. Les gens sont libres d'aller et venir en journée comme la nuit. Il n'y a pas de contrôle, pas du tout un centre de rétention. Les gens sont complètement libres d'aller et venir. Les barrières, c'est plus au début pour rassurer Haute-Paris, bien que maintenant, ils soient complètement rassurés. et aussi pour assurer la sécurité des gens pour pas qu'ils tombent. Pour pas qu'ils tombent ou pour pas qu'il y ait un gamin qui a un accident entournant dans les bassins qui sont autour. Le tout minéral, c'est pas une volonté. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'arbres. En fait, il y a un projet paysage qu'on a fait aussi, simplement pour des questions de budget. Alors là, je sais qu'ils ont récupéré un peu de budget, Emmaüs, pour pouvoir végétaliser les espaces parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils m'ont demandé de leur renvoyer le plan en me disant « Ouais, c'est bon, on a du budget ». Donc oui, moi, j'avais fait un plan de paysage aussi qui intégrait aussi des espaces de potager commun, etc. Parce que je trouve que c'est important, intéressant. Après, il y a eu quelques coupes budgétaires au début du projet qui ont fait que la végète, elle est passée à la trappe pour l'instant. Elle va revenir. Espérons. Ouais, ça serait nécessaire parce que là, c'est un peu lunaire pour l'instant. Alors, bien que ça crée une ambiance assez singulière, qui est un peu, ouais, hors des sujets urbains, qui parlent directement aux grands paysages, etc. Donc, le fait que ce soit tout minéral, ça va aussi dans une forme de logique de projet. Après, il faut être sympa avec les gens, quoi. C'est-à-dire que, ouais, bon, moi, ma logique de projet qui veut qu'il n'y a pas un seul arbre parce que c'est plus chic. Non. En fait, on a envie de mettre des armes et des potagers pour que les gens soient bien. L'école, elle marche, ouais. Il y a quatre classes. Alors, il y a quatre classes. L'école, elle marche avec les enfants. C'est des instituts de l'éducation nationale qui sont, qui sont des instituts spécialisés sur l'apprentissage pour les enfants allophones. Donc, ça fonctionne par un groupe de tranche d'âge, quoi. En gros, ils font quatre classes. Ça fonctionne le matin. L'après-midi, ils les amènent faire des sorties, etc. Donc, c'est hyper cool. Et il y a des cours aussi de français pour adultes parce que ça aussi, c'est un facteur très important. Alors, ce qui est très important, c'est que les enfants apprennent le français parce que les enfants, après, ils sont tellement enthousiastes qu'ils apprennent le français à leurs parents. Et comme les parents ne veulent pas se sentir en reste, il y a un truc un peu humain, normal. Donc, ils apprennent le français avec leurs gosses. Mais il y a aussi des cours de français pour les adultes qui sont dispensés plutôt dans les salles polyvalentes parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans l'école pour faire cohabiter deux types d'apprentissage. Alors, nourrir ma pratique quotidienne, ça, c'est évident, c'est sûr. Parce que, en fait, comme un prix de la première oeuvre, ça met en visibilité un peu médiatiquement. Alors, un peu, toute proportion gardée. Ça permet de reformuler les choses. Et en fait, bon, le langage organise la pensée. Donc, nécessairement, moi, je me suis formulé aussi des choses que je ne m'étais pas formulées. Ou d'autres m'ont formulé des choses en disant, « Bah oui, ton projet, c'est ça ou ça. » « Ah ouais ? » Donc, ça m'a permis aussi d'avoir, moi, une vision un peu plus nette à travers le filtre de ce que racontent les autres et à travers ce que moi, je peux en dire. D'essayer de dégager aussi, comment dire, un sens. Parce que je pense qu'il y a un militantisme, voilà, qui est sous-jacent. Mais il y a une réelle volonté de placer l'usage en premier, de placer cette liberté d'appropriation en premier. Ça, c'est un truc que je développais aussi avant dans les autres petits projets que j'avais pu développer. Mais je ne l'avais pas vraiment formulé. C'était quelque chose que je faisais parce que, bah oui, c'est normal. Il faut le faire, c'est comme ça. Mais là, ça m'a permis de voir qu'effectivement, ça, c'était une pensée aussi. C'était important. Et ce n'est pas tous les archis qui pensent comme ça. Voilà. Je pensais que c'était évident. Et je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui ne pensent pas comme ça. Parce que c'est pour ça que c'est bien qu'on soit plein. Mais... Mais oui, voilà, c'est une vraie spécificité. Donc ça, oui. Après, est-ce que ça m'apporte plus de travail ? Je ne crache absolument pas dessus. C'est une vraie chance d'avoir eu la première œuvre. J'y croyais pas vraiment beaucoup. Et puis après, quand on l'a, c'est effectivement assez magique. Parce que d'un coup, être récompensé sur ce qu'on peut faire. Alors même si on sait que c'est politique, etc., qu'il y avait un moment pour communiquer sur les choses, les choses n'arrivent pas par hasard. Mais néanmoins, ça fait plaisir et ça... Et ça rend un peu plus sûr de soi aussi. Si tant est qu'il y ait des soucis de ce point de vue. Il y en avait un peu. Ça va mieux. Ça va mieux. Après, est-ce que ça m'apporte du boulot ? Pas vraiment pour l'instant. Mais on peut vous en reparler peut-être dans 6-8 mois. Je vous tiendrai au courant. Pas vraiment beaucoup. Parce que de toute façon, je suis une jeune agence. Donc nécessairement, on est deux avec un chiffre d'affaires. Avec des références, on est deux. Et du coup, il y a toujours quelqu'un qui est 8 ou qui est 10 et qui en a fait 24 des écoles ou des centres ou des résidences sociales. Et puis, qui forcément, on va passer devant. Et on va recevoir forcément ce courrier de refus là. On ne peut plus de le lire ce courrier. C'était bien, mais il y a des gens meilleurs que toi quand même. Donc, je pense que ça met un peu en visibilité quand même. Je pense que ça aide un peu quand même. Mais pour l'instant, pas trop.